Prenons l'invité du journal Julie Seffo reçoit Paul Mpozy, CEO de TCE Global, l'ON République démocratique du Congo, pour proposer des solutions technologiques à portée de main. Des solutions informatiques clés en main, ce sont des solutions que ramène en République démocratique du Congo, TCE Global, fort de son expertise de 15 ans ailleurs. Et notre invité, on est le CEO, bienvenue à vous. Merci madame. Paul Mpozy, vous êtes informaticien, c'est comme ça que vous êtes CEO de cette compagnie TCE en français, compagnie de consulting de nouvelles technologies. Exactement. Ça veut dire quoi ? Des solutions technologiques clés en main. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Ben concrètement, nous créons des solutions informatiques, comme vous l'avez dit, qui peuvent varier d'infrastructure à création de logiciels. Donc nous accompagnons nos clients à pouvoir remédier à tout souci technologique. Donc que ce soit hardware, comme on le dit, software, logiciel, infrastructure, nous prenons soin de tout. C'est pour ça que vous êtes justement en République démocratique du Congo. Vous avez été à Bukavu, vous êtes à Kinshasa, votre chemin va se poursuivre. C'est même vous qui avez aussi installé l'infrastructure informatique à l'hôpital de Pandi, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que ça donnait ? Ben écoutez, c'était un privilège pour nous de pouvoir aider l'hôpital de Pandi et le docteur Mokwege. Donc nous avons, comme vous l'avez dit, installé l'infrastructure de l'hôpital et aussi nous les avons donné l'habilité de se connecter au cloud et de connecter les différents sites qu'ils ont pour pouvoir interchanger les informations entre leurs sites. Qui sont vos clients ? Est-ce des personnes morales forcément ou des individus aussi peuvent bénéficier de vos services ? Les individus, entrepreneurs, PME, nous travaillons aussi avec des larges entreprises, mais notre grand souci c'est d'aider les entrepreneurs et les petits témoins des entreprises au Congo. Et d'ailleurs, nous avons commencé un espace co-working, nous avons juste inauguré un espace co-working qui va en fait aider les PME et entrepreneurs congolais à pouvoir avoir un espace de travail, mais non seulement ça, à pouvoir être accompagné, avoir un accompagnement technique. Pour tout souci technologique, nous pourrons les aider à trouver des solutions pour ça. Qu'est-ce qui justifie le choix de la République démocratique du Congo ? Premièrement, je suis Congolais d'origine, donc c'était vraiment important pour moi de pouvoir revenir à mon pays d'origine et de pouvoir contribuer de l'expertise que j'ai. Et aussi, comme je l'ai dit avant, j'ai voulu répondre à l'appel du chef de l'État de pouvoir revenir en tant que membre de la diaspora et apporter ma pierre à l'édifice. Monsieur de la diaspora, il s'agit des solutions déjà conçues que vous ramenez ici. Je voulais juste dupliquer. Est-ce que ces mêmes solutions répondent au contexte RD Congo ? Très bonne question. C'est vrai que le contexte est différent. Nous avons nos challenges ici au Congo. Et il est clair que la première chose à faire, c'est de remédier à ces challenges. Et ce que nous avons fait, c'est créer une toute nouvelle infrastructure qui va nous aider en fait à emmener les mêmes solutions ici et permettre aussi à la population congolaise et aux entreprises congolaises de jouir des mêmes technologies que les Américains et autres jouent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quand même eu une part que l'État devrait garantir ou remettre en place pour faciliter justement ce genre de travail à vous qui répondez justement à l'appel des autorités, entre autres ? Bien sûr. Nous applaudissons et nous demandons toujours un peu plus d'appui de la part du gouvernement et de l'État. Et je pense que nous sommes ici pour pouvoir aussi leur emmener notre expertise et leur montrer ce que nous pouvons faire ensemble pour en fait améliorer les conditions et les situations dans le pays. Vous qui voulez être leader du consulting de nouvelles technologies en République démocratique du Congo, quelle est votre motivation par rapport aux entrepreneurs congolais, par rapport à votre domaine ? Ma motivation en premier, c'est vraiment d'améliorer les conditions, non seulement d'entrepreneuriat, mais aussi le niveau informatique. J'ai eu l'habilité d'aller étudier aux États-Unis, d'avoir une certaine expertise quand il en vient de l'informatique, de nouvelles technologies. Et je me suis dit que c'était important qu'on puisse emmener ces mêmes solutions, ces mêmes technologies ici au Congo. Ça va être quoi le défi ? – Le plus grand défi, c'est de pouvoir d'abord, un, comme vous l'avez dit, être la compagnie, la première compagnie au Congo quand on parle de technologie, comme aujourd'hui on parle de Microsoft, on parle d'Amazon et tant d'autres. Pour moi, le défi, c'est de parler de TCI Global comme la première compagnie congolaise. Et non seulement ça, c'est que la compagnie soit à 100% pour les Congolais et par les Congolais. Je pense que c'est le plus important. – Merci beaucoup pour cet esprit congolais et pour les Congolais. Et bonne chance. – Merci, au plaisir. – C'était l'invité du journal. – Merci.